bonsoir à tous les spectateurs de l'émission 442 bienvenue à vous sur le plateau d'herp médias c'est brem tunkara avec ses les frères jumeaux inséparables souleymane traoré djila et djila bonsoir vous allez bien ça va et toi je vais très bien merci ce soir on reçoit sur le plateau 442 le dribbler fou de l'équipe nationale du mali moussa djenepo djema ldidi djenepo bonsoir les bienvenus c'est ça ça c'est l'homme qui dribble ses adversaires le plus british le plus british de football or malien non jade 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 pas sement les amoureux d'hablare�é machi vait jade jade va l'apparçon pas sement les amoureux faut voir l'année dernière comme un deuxième bulle avec sap s'omptom ça va bien ça va ça va cela donc je pense que tu connais déjà un peu le principe de 442 voilà quoi c'est comme on le dit, c'est pour vous les joueurs, quoi. C'est pour les joueurs, les acteurs du football malien et c'est une plateforme qui est là pour vous mettre en contact avec vos fans et vos supporters maliens, quoi. Parce qu'il y a tout le temps des demandes, il y a beaucoup de gens qui veulent vous voir. D'ailleurs, on remercie tous les spectateurs. À 4h, il y a un peu invité, on fait nos efforts, parce qu'on sait chaque fois, on fait notre mieux, on fait notre mieux. Aujourd'hui, on a à Genepo. Il faut nous féliciter, c'est pas facile. Ça, c'est quelqu'un qui vous attendait depuis longtemps. Merci à vous. J'ai invité à la intro et puis voilà, j'ai encouragé Fana parce que ça a salué et puis ça a soutenu parce que c'est qu'on n'a pas l'occasion, c'est l'occasion d'exprimer quand il y a un peu, quand il y a un nouvel ou dit mais si vous, vous n'avez plus l'initiative, ok ? Franchement, vous êtes encouragé et moi, je suis tout à votre disposition. Nombre, Bena, à tout moment, n'hésitez pas. Merci, merci infiniment. Ça touche quand des gens pour qui on fait un boulot, ils le connaissent. Donc, merci infiniment à toi aussi. Et déjà, bonne fête de Valentin. Oui, bonne fête à vous, bonne fête à tout le monde. Et moi, j'offre ce bouquet à tous les amoureux qui nous regardent. Vraiment, je souhaite qu'il y ait beaucoup d'amour dans vos couples parce que tout le monde veut être amoureux. Voilà. Bonne fête de Saint-Valentin. Bonne fête de Saint-Valentin. Moi aussi, bonne fête à tous. Ouais, merci. Mais je ne suis pas d'accord parce que un autre, ça va aller bien. qu'il y a tellement de Valentin là, il est obligé d'aller au taudro. Allez, 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 un camionnet qui ne va pas faire rouleur. Parce que je ne sais pas que je ne sais pas qu'il y a pas de souleur. Je ne sais pas qu'il y a tellement de valentine. On va faire qu'il y a quelque chose qu'il y a. Voilà, c'est ça. Non, bon, je comprends, Suley, t'inquiète. Comme tu es notre imam, il n'y a pas de problème. C'est comme il n'y a pas de plateau quand on voit et c'est qu'il y a fait le fond. Elisabeth, c'est mon fils, je ne sais pas de secret de ce qu'il y a. Mais là, quand tu es mon père, il faut que tu assumes mes dépenses. C'est ça, il faut assumer. C'est ça. Donc, Genepo, on va commencer l'interview. Donc, peut-être Nibisé qui présentait le public sportif malien. Même si tout le monde te connaît, peut-être que tu peux te présenter à nouveau auprès des Maliens. moi, c'est... Ibrahim, ça n'est pas un interrogant. Il n'y a pas très longtemps notre reporter Sadio était là-bas. Il a passé cinq jours à Mopti pour faire une série d'émissions. Mais moi, je veux savoir comment Bozo à Mopti qui a tiré sur Angleterre qui a attaqué ballon d'aner alors que Jérôme n'a pas de champion en natation. Je veux dire Bozo, je veux dire que la champion de natation est. Moussa, qu'est-ce qui se passe? Non. Oumafogo ne vergi va pas. Comme je le disais, voilà, il ne faut jamais abandonner. Il y a Bozo, Bozo à Mopti. Je ne savais pas. D'accord. En tout cas, Genepo et Mopti c'est une très belle ville. Il n'a pas délégué. C'est une belle ville. Je pense que tu es un bon ambassadeur de Mopti et je pense que je vais débarquer. J'ai bien aimé comment c'est fait. Mon premier fils. Donc parlons de moi petit tu viens d'une famille de footballeurs et puis ton grand-père aussi était dirigeant du club il me semble donc grandir dans un tel environnement est-ce que pression tout est quand depuis comment tu as vécu ça comme ça bon comme comme tu l'as bien dit mon grand-père aussi il jouait à l'aide de nos fenêtres pour faire un ballon et donc il y a un ballon et puis pour pression parce que je n'ai pas vu car je n'ai pas vu dans la vie depuis j'ai pas vu c'était le foot parce que je n'ai pas vu voyagé je n'ai pas vu voyagé à l'énofé et qu'il y a un match et je n'ai pas vu voyagé à l'énofé à l'énofé je n'ai pas vu que je n'ai pas vu que je n'ai pas vu la match où je n'ai pas vu l'entraînement et je n'ai pas vu un jour je n'ai pas vu que je n'ai pas vu qu'à l'énofé j'ai une question j'ai une question j'ai une question est-ce que aujourd'hui tu discutes avec ton père est-ce que vous avez déjà discuté du fait que je pense que le rapport bon d'après tu allais à comparer l'anima et je pense que tu es là à Geofog aukę en ce qui va en ce qui va à l'énofé Maritae et Maritae Maritae en ce qui va à l'énofé aució de la première bon voilà bon je n'ai pas vu je n'ai pas vu tu es bon j'ai eu d'un temps j'ai vu papa Moi je ne sais pas que j'ai acheté un peu plus de vacances. Aucun de la tactique, avec une droga de suit, il faut que j'ai acheté un peu. On le sait qui défend ce que je veux dire. Oui, il faut que j'ai acheté une histoire pour les histoires et les joueurs qui me disent que j'ai acheté une histoire. Ils deviennent que j'appuie et que j'ai acheté de toute façon. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, mais bon, quand même, il y a un peu de temps, il faut qu'il y ait un peu de temps. Moussa, tu dis que à voyager l'année et quand tu as un match ou tant, ça veut dire que faire mieux de pression autour du ballon et qu'on va y avoir, est-ce que ça t'a aidé avec ta carrière ? Surtout avec les Zecs du Mali, c'est pas simple, on a 20 millions de sélectionneurs. Oui, franchement, j'ai eu des moments et puis, moi, je peux dire, depuis, au-dessus de l'Eurati, j'ai eu j'ai eu un peu de temps, 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 j'ai eu un peu de temps. C'était lui mon coach. Il y a des fois, depuis, j'ai eu un coach, un club de l'Eurati, j'ai eu un peu de temps, j'ai eu un peu de temps. mais au Bela, il y a des entraînements qui sont là donc à la fois et à la fois il y a des petits à la bonne guerre à la fois il y a des fois ils ont eu un entraînement et ils ont eu un palier ma grand-mère elle était là et il avait eu un blanc il y 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 avait eu un blanc ma grand-mère il s'est traché mais le fait qu'il n'y avait pas de voir qu'il n'y avait pas de voir qu'il n'y avait pas de voir ça qu'il n'y avait pas de voir donc franchement ça m'a aidé et tout donc voilà merci à lui c'est ça c'est important est-ce que je demande ça à tout le monde est-ce que d'ondor ton père vous avez une discussion franche à la fille côté fier du footballeur que tu es devenu te le dire sincèrement droit dans les yeux avec les mots bon il ne m'a jamais dit ça mais je sais qu'au fond il le pense en fait mon père il a toujours été dur avec moi en fait même si je fais un très bon match il a toujours quelque chose à me dire donc c'est ce qui m'a c'est ce qui a fait que j'ai grandi en fait maintenant je me tourne dans le quartier dans le quartier et je me rappelle le quartier dans la gang parce que je viens dans le quartier ça s'appelle gang en fait c'était lui le coach et nous avons action action il m'appelle Abed Nini il m'a fait c'était la finale de la coupe orange on est terminé 1-0 à la mi-temps c'est ce qui m'a fait c'était moi il m'a dit 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 et puis tout donc alors là je n'avais pas compris je me suis dit il est contre mais en fait on a gagné 2-1 j'ai marqué et puis il y a pénalty provoqué donc on est au coup mais après ça il n'est pas venu à Manaka Foko pour qu'il gagne dessus non moi j'ai toujours pensé que mon père il était dur avec moi mais au contraire là aujourd'hui j'ai compris qu'il m'a fait remplacer donc même s'il ne me dit pas ça Foko il est fier de moi moi je le serai au fond et tout donc j'ai compris on a grandi Ibrahim vous avez remarqué que je pense que les mères peuvent le dire mais les pères son père lui a dit clairement je suis fier de toi mais ils savent qu'ils le pensent et c'est vrai que Moussa Genepokaka son père n'est jamais devenu un fan parce que ça c'est dangereux quand ton entourage devient un fan quand tes parents deviennent mort tout le monde te dit que t'es beau t'es fort t'es le meilleur et finalement tu t'endors sur tes lauriers donc je pense que son père ça a été son premier psychologue son premier manager son premier entraîneur sélectionneur chapeau à M. Genepo chapeau à M. Genepo on est allé depuis Mokti comme à M. Info même il y a peut-être il y a six mois à Faye interview il a fait une interview à M. Genepo tout ce qu'il dit il pense qu'il y a beaucoup de Malais ils ont dit ça sur les réseaux sociaux il a toujours dit à Genepo de travailler encore plus c'est pas parce qu'il ne travaille pas parce que comme il a dit au fond de lui il veut qu'il soit le meilleur si tu veux que ton fils il soit le meilleur tu ne lui jettes pas toujours le fleur tu dois être dur avec lui pour moi c'est une façon aussi de dire à quelqu'un de travailler en fait voilà ok Moussa donc comme on le disait il y a l'Olympique là pour moi tu joues dans quel club là-bas quel a été le choix de jouer l'Olympique pour toi Mouna et tu as fait bon à la base il y a une fois il y a des vacances et vacances là des fois en fait donc il y a des vacances là si vous me permettez à expliquer c'était et Qatar m'a organisé Aspire football donc à mon petit n'est qu'on me sort et n'est si qu'on se qu'il on t'as d'un bata la d'un 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 à d'un 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 de bruit donc l' d'un d'un n'est nanane Samarado n'est Jura donc j'ai fait mon travail j'ai fait mon travail j'ai fait mon travail j'ai fait j'ai commencé mon travail j'ai fait mon travail j'ai fait mon travail donc je profite de l'occasion c'est un père pour moi c'est mon père aussi donc mon travail donc c'est lui il m'a vu mais à Mena deux mois après il y a un numéro il y a un numéro parce qu'il y a un qui a été mort et tout franchement il y a un temps donc il y a un vacances il y a un numéro pour qu'il y ait un vacances bon c'est à moi j'étais content parce que là il faudra qu'il y ait mon petit gâteau je suis content tu vois là nous par exemple la contacte là donc c'est quelqu'un qui s'est bien occupé de moi depuis jusqu'à aujourd'hui il a été un père pour moi donc c'est un père 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 après il y a une bague on a été fait après on a été centré dans la et je fais un an et demi bon après ça on a été 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 maintenant on sait tout ce que Canouté il est impliqué là-bas il est un des actionnaires je pense et c'est lui aussi qui est ton manager donc hors relation du même parce que Canouté fait les gens de Bade et Balwantana donc est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire ? Comment sont vos rapports ? Bon Nin Fred en relation c'est top en relation parce qu'avant chaque match avec les messages tu m'as après chaque match on échange on est échangé à va faut bon t'en penses quoi on est venu à l'aider fort et tout donc au bec à ne blasser l'aider parce que ce que lui l'a fait franchement chapeau à lui c'est en dehors même du foot il m'inspire parce que voilà chaque fois que Canouté il vient avec ses cadeaux et puis les cadeaux c'est c'est abé marqué parce que c'est par exemple nabé à chaque fois qu'il nabé à nabé à nabé à nabé à nebé à se fous n'est pas courant et courant et planar à l'éloïdine tu vois et puis Anis et l'appelé donc t'y a m'a abé à nabé à nabé à nabé à nabé à donc même en dehors du foot c'est quelqu'un qui a bien guidé quoi ça c'est très important d'avoir un joueur qui qui peut t'inspirer comme ça et d'ailleurs on salue Canouté on l'espère ici très bientôt mais c'est Canouté il a une écurie quand même on va dire quand tu prends l'ossature des aigles aujourd'hui donc c'est quelqu'un en fait qui est en train de mettre son empreinte parce que les joueurs de Canouté sont en plus titulaire dans leur club titulaire en équipe nationale donc c'est vrai que chaque fois en bas il faut qu'un ancien international ceux qui ont eu des grands comme Canouté c'est Hidou, Djila, Momo, Adama Koulibaly tout ça beaucoup de boulot de barra là au niveau de l'équipe nationale je pense que Canouté a t'adamné après d'autres qui ont un diplôme au passé je ne vais pas dire de nom parce qu'ils me l'ont dit à titre privé voilà d'autres qui ont un diplôme au passé pour être entraîneur je pense que fin d'amendement n'imbé il y en a pas dans le baloncou là notamment les infrastructures et les hommes qui sont autour de l'équipe nationale parce qu'il y a un fondamentalement des championnat de tambour dans la cabacoucée dans la démission dans la sénégale coupe Ufouala voilà donc je pense que fin d'amendement n'imbé il y a un fraquet Moussa Genepo il est le mieux placé pour savoir quand tu joues à Southampton quand tu l'intendance les équipements etc ça n'a rien à voir on va pas demander le niveau des Southampton au Mali mais n'a rien à refraquer donc je pense qu'amendement n'a rien à la cabacoucée et quand tu vois quelqu'un qui vient de Mopti 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 ni Bamroga j'en ai 630 kilomètres on a la cabacoucée Bamroga j'ai tiré sur la première ligue là c'est-à-dire que voilà on a du potentiel il faut juste un peu organiser tout ça bon je pense qu'amendement n'a même le père de Moussa Genepo avec à l'זiant seguest kg la faise beaucoup il a fallu qui les moucent de throw et avec l'тиров visualisation j'ai reçu Moussa elle qui est mon star star de Moussa. Mais, M. Dinepo, il faut qu'il y ait le match parce qu'avec tous ces conseils et tout, c'est pour cela que Dinepo, il est là. En parlant de Canote, Canote, il n'a pas que des joueurs reçus au Mali. Dans le Mali, il y a une équipe de l'Oté, il y a en Afrique, il y a en Afrique, il y a en Jambi, en Mali, dans le monde, le sport management, il y a en Afrique, 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 Amadou Danté qui joue en Afrique aussi. Il était sur le plateau aussi, on a reçu ici. Il était sur le plateau des 4-4-D aussi, Sekou Koïta qui est passé par là, il y a Moussa Dinepo aussi qui est là. On salue Canote qui fait un travail énorme avec tous les autres anciens internationaux maliens. Depuis la campagne qui est en Mali il y a tant, je ne sais pas, en Zambi, Canote, il était avec l'équipe du Mali. En 2015, il était avec l'équipe du Mali parce qu'il a été mandaté par la Fédération malienne de football. donner souvent la idée de gêner mais les gêner sont souvent dans le Fédération qui parle aux jeunes tu vas te donner des aides pour tuer pour lui. Moi, c'est-à-dire qu'il y a des politiques ou qu'on a souvent les gens qui ont une équipe crée pour donner des petites idées. Il y a un peu qui est 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 un peu primoudjuru sélection A primoudjuru et après voilà Cameroun c'est-à-dire warou masra voilà donc qu'il y a qu'il y a qu'il y a malgré c'est un parcours franchement mémorable le championnat c'est-à-dire le championnat il faut demander c'est pas normal une semaine il ya femme à vous café malika primes sera 3 millions de francs et 360 millions de francs voilà d'un seul n'est pas longtemps ni prime de la madonna et d'un samba fan de moi à kétovén à salala mamadou vous ça moi j'ai bien vu là tu es un grand dribbleur c'est ton n'imura bika est-il décrit c'est sa provocation balle au pied fin de corps passement de jambes mais era balontana c'est quel joueur qui t'inspire parce qu'il ya toujours quelqu'un tu essaies d'imiter quelqu'un quoi donc johnny est inspiré à balontana bon je peux dire n'est pas voulu voir tout le monde à bon temps d'un recours à oua tim ronga de l'égalité je peux dire c'est robinio et après il y avait ronaldini aussi donc robinio c'était quelqu'un que j'aimais bien mais malgré qu'il va falloir maldini j'ai pas c'est un défenseur mais c'est robinio qui m'a inspiré ça c'était un grand dribbler effectivement mais maintenant ton jeu footballistiquement era bika je décris comment quelles sont tes qualités tes défauts et ce sur quoi tu travailles tous les jours à l'entraînement pour améliorer bon j'ai comme je suis encore jeune c'est vrai et au niveau de la et il veut que au kaké et 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 si t'es encore jeune tu dois apprendre bon moi dans ma tête je m'aiment rome parce que ou l'oube fait droit direct de te voir à la place d'un 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 et terry et tout ok et aussi ils ont appris donc n'est bon niveau m'a je suis encore jeune et n'est à 100 ans c'est vrai pour moi j'ai changé là j'ai beaucoup progressé parce que quand j'étais au standard en mai il est mais c'est et les plus offensifs c'est ça c'est et si c'est mais sur les cofaits nous mais il est là et il défend en cas n'y attaqué on joue à 4 3 3 maintenant à savent on a au début c'était à manon parce qu'on joue à 4 4 d mais sous forme de et 4 2 2 2 tu dois défendre et offensivement tu dois tu dois travailler bon offensivement ça allait ça allait les dernières actions maintenant j'ai bien travaillé ça et puis tout même là je vais continuer à travailler et tout mais non problème c'est défensif mais il y a un joueur à qui défensivement et réprochique et germana c'est moi ok n'est nana qu'en fait sera non conclurent si fin 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 conclurent si la poste go là ils ont fait trois ans deux ans c'est d'autres ils ont fait même cinq ans donc j'ai beaucoup travaillé défensivement pour que quand on est défensif amélioré je sais que à bena pour un temps offensif là mais j'ai pas le choix parce qu'il est au niveau à des exigences quand tu veux me fier il voudrait que pour jouer mais nico que te coach là mais quand tu la consigne la méfou n'a qu'un rétail n'est-ce pas l'homme mais je vais dribbler cinq joueurs après tu perds après ni à mes joueurs d'entraîneur et donc moi j'ai sacrifié moi j'ai sacrifié manger pour ce qui est entraîneur qui a consigné à sauf centaine donc on rêve que on est là progressé de jour en jour moi j'ai regardé plusieurs de tes macs cette saison les macs de première ligue des macs de cup le dernier match que j'ai vu c'était le en entier bon dès que tu es sorti j'ai voilà quand tu sors en régulier général je sors du match j'étais intéressé par ce que les speakers disaient je sais pas vous êtes des maliens quoi qu'il arrive si vous en avez parlé tu vas me répondre après mais dans ce match j'étais intéressé par ce que les speakers disaient c'est les speakers français tu vois on est quand même loin c'est pas des anglais c'est des français en fait tu ils parlent de ta générosité dans le jeu c'est à dire que tu te dépenses beaucoup c'est vrai que bon quelqu'un qui aime provoquer il faut qu'il y ait un coffre physique ça veut dire qu'il faut que physiquement ils tiennent la route et donc ils ont dit tu lâchais pas les ballons quand tu as le ballon tu dépensais beaucoup et quand tu n'avais pas le ballon en fait tout de suite tu te mettais dans la position pour récupérer ce ballon là et moi je l'ai vu aussi dans le jeu et donc ton jeu il est devenu plus comme ça alors que quand tu joues avec le mali en fait tu es plus porté par l'avant en fait limite tu as envie d'aller marquer là c'est pas que tu n'as pas envie d'aller marquer mais en fait tu as plusieurs choses dans la tête non mais je pense que c'est ma tactique que les ont passé 60 hommes ils jouent plus milieu ils sont en 4-4 bien enfin or que mal là souvent nous il joue comme un n'est n'y a attaquant donc repris défensif mais bien plus important quoi c'est ça qui la lentille voilà mais comme c'est 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 ma banque quoi qu'on s'est d'entraîner qu'a qu'on s'est d'eux même et brem et n'est à qu'on m'a qu'a qu'à tchaïa encore je ne peux actuellement atteindre à te monter mais tu m'as même dit une fois que peut-être c'est les consignes de l'entraîneur sinon au début je n'ai pas d'aller il n'était pas offensif mais c'est ça n'aérer à la classe moyenne c'est 4-4-2 en ligne en fait tu vois pas de repos devant par exemple si c'était un 4-4-3 mais tu vois à côté de la ligne en fait bon ça veut dire qu'il doit défendre mais moussa tu joues à quel poste quand tu étais gamin bon par exemple il va venir avec le maillot de l'écart c'était où cette photo là c'était où mon petit c'était à mon petit ah ouais tu vois quand même que tu as parcouru un chemin de fou et franchement en plus ni mieux et d'evoca et entraînement qui est d'où ça en fait donc ni le fini si mon père n'a pas son nom mais tu as n'y auront pas donc comme ça ratat qu'à ta clan donc amèneur on clame et jouer et puis tout donc ça n'aura c'est que je vais ta abdé les cours à sa leur attaque la nonna et il a tu peux commenter mais à gauche et à droite mon drôme breb 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 et tout paie quand mon drôme vite que l'arabe ah l'américain est pour ça il va non il est pas trop tard il y a Memphis d'épée qui a sorti je sais pas si c'est un album ou un singel donc moi et la photo de la gauche là c'était à à jones de préparation coupe d'afrique et y 20 zambia avec notre père geladjo ah bah quoi Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La seule chose qui peut l'arrêter, c'est lui-même. Je crois que ça ramène un peu en arrière. C'est vrai que ça aurait été bien qu'on voit ensuite qu'on en parle. Il a, techniquement, c'est du haut niveau. En plus, en fait, il ne se contente pas de dribbler. C'est-à-dire qu'il a la capacité. Comme off, là, ça va dribbler. Non, on fait juste un geste. En plus, les ailes de pigeon, c'est son truc, pour faire des places décisives. Mais on va recaler l'élément et on va revoir. Donc, voilà, Ibrahim. Je n'ai pas, donc, on va continuer avec ta carrière. Donc, comme on l'a dit, après Yélie Olympique, on y est Belgique, au standard de Liège. Bon, Belgique, ce n'était pas une destination où on a eu beaucoup de Maliens qui sont passés par là-bas. En tout cas, Miu Mbora, Malagata, Belgique. Donc, comment est-ce que tu t'es retrouvé au standard de Liège et comment as-tu vécu cette expérience-là ? Ne nous parle pas de frites, hein, parce qu'on sait qu'au bout les douleurs en Belgique. Je vais faire frites là-bas. Bon, au standard, à la base, c'est un standard, là, en fait. Moi, on a signé Malaga. Donc, Malaga, tout était prêt. Moi, on a droit à ta signée, mais... deux fois de suite, ils m'ont refusé le visa. Et au contraire, avant qu'on ait demandé le visa à renouveler, on a eu le tournoi, avec le coach Jibril Dramé. Je profite pour les FNFO. Donc, on a eu le tournoi, on a eu le tournoi, qui a recruté le plus, mais... Donc, direct là-bas, ils ont pris contact avec Kanouté, et tout, et... On a eu le tournoi, pour moi. On a eu le tournoi, vers novembre et décembre. On a eu le mercato, donc on a eu le tournoi, et on a eu le tournoi. et on a eu le visa, quoi. Bon, en ce temps, mentalement, c'était pas... ça a été difficile pour moi, en fait. Voir mon avenir, mon rêve, on a eu le réalisé, mais... Après, deux fois, Espagne, je me suis dit, voilà, c'est la chance. Après, Belgique, mais bon, standard, il tenait à moi. Nous, on a eu le profil, et tout. Il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu le visa, il refuserait trois fois, en fait, il y a eu le cours d'Afrique, j'y ai eu le cours, et il y a eu le cours d'Afrique, Quand on a eu le cours d'Afrique, il y a eu le cours d'Afrique, il y a eu le cours d'Afrique, à 3h, à 3h, Il n'y a pas de problème. 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 Donc, il n'y a pas de problème. Mais après, la solution est là. C'est vendredi. Donc, samedi, dimanche, c'est un barakoumte. Donc, on va faire l'aider. C'est le papier, mardi. Donc, le papier, il n'y a pas du temps. Donc, le pyramide, il n'y a pas de problème. Donc, on est dans le temps. Je n'y a pas d'occuper d'automne. Et puis je n'y a pas de problème. Je n'y a pas d'accompagnement. Je n'y ai pas d'habitude. J'étais pas d'accompagnement. Mais il y a des hôtels, à l'heure. On m'a appelé directe ma mère et puis mon père, ils m'ont dit, ah, toi, là. On n'y a pas apprécié. J'ai peur, je ne sais pas quoi, mais ils m'ont rassuré, ils ont dit non, ça va, de toute façon, depuis 15 ans, tu t'es débrouillé, donc, je suis allé à l'appel, j'ai réfléchi, j'ai même pleuré en fait, parce que je me suis dit, avant qu'il y ait d'amener, je ne sais pas, mais bon, je vais quand même me battre pour y arriver, donc le lendemain, avec les monnaies 19 ans, alors que la Coupe d'Afrique Junior, avec le Mali, j'étais titulaire, mais je vois qu'aujourd'hui, j'ai dit, ils n'ont pas mon niveau, mais à l'aujourd'hui, là, au match, là, nous n'avons pas ce qu'il n'y a pas, entre nous, là, sur le banc, nous n'avons pas ce qu'il n'y a pas, je sais qu'il n'y a pas, nous n'y a pas, nous n'y a pas, nous n'y a pas, nous n'y a pas. Donc, mais après, nous n'avons pas ce qu'il y a pas, et nous n'avons pas ce qu'il n'y a pas, nous n'y a pas Lo, là, nous n'avez pas le Pangoré, nous n'avons pas ce qu'il n'y a pas, s'ils viennent faire ce qu'il n'y a pas, avez 21 ans, là, avec la réserve. Bon, moi, je dois avoir la visa de douex pour assurer la file, parce qu'avec le problème des visas j'ai eu 6 mois donc j'ai eu 4 mois j'ai eu le visa que j'ai fait donc j'ai eu le belgique j'avais 2 mois j'ai eu l'apprévoucée avec réserve réserve donc le déploiement j'étais sur le banc j'ai eu le dollar depuis donc j'ai eu le dollar donc j'ai eu le dollar contre Anderlecht dans le club donc j'ai eu le dollar parce que j'ai eu le dollar standard Anderlecht bon j'ai eu le dollar et j'ai eu le dollar donc le coach il n'avait pas le choix donc j'ai eu le dollar nous avons eu le dollar et j'ai eu le dollar et j'ai eu le dollar il va y avoir un pénalty provoqué vous avez eu le directeur sportif nous avons eu le dollar donc après ce match direct il n'avait pas eu le dollar donc ils m'ont donné un contrat nous avons signé bon après sa saison nous avons signé mais à la base pour un an encore mais j'étais au Mali j'étais même à Moti j'étais à l'équipe première j'étais à l'équipe j'étais à l'équipe j'étais à l'équipe j'étais à l'équipe donc il faut que je rentre j'étais à l'équipe première j'étais à l'équipe j'étais à l'équipe c'était Ricardo Sapinto donc j'étais à l'équipe première pour parler de Carlos Sapinto il y a une relation très bien j'étais à l'équipe près de là pour six mois mais 4 mois il ne reste que 2 mois pour prouver aux 2 mois j'ai dit bravo à toi malgré qu'il est en Europe et qu'il est en janvier ce n'est pas facile de s'adapter à ce moment je pense qu'à Déméica progression c'était comme un père comme toi avec le Congolais il y avait 2 Congolais en bonne relation toi même standard de liège c'est comme une famille standard de liège c'est comme une famille bon je peux dire standard franchement ils m'ont dit agrandi parce que les liège-villiers ils ont dit ils ont mis quelqu'un à ma disposition ils m'ont géré ils m'ont géré avec ou bien quoi ils m'ont géré la directrice de l'académie c'était comme une mère pour moi ils m'ont géré chaque 2 jours après ils m'ont géré dans la ville d'Oritardie et puis on vivait à toi au village avec les joueurs de la réserve donc ils m'ont géré pour voir si tout se passe bien ni donc ils ont été là ils m'ont aidé pour la progression et l'adaptation à Rannoy donc c'est pourquoi je dis standard c'est une famille et ça ça va toujours rester une famille pour moi parce qu'ils sont en Afrique ils sont contre l'Europe donc il n'y a pas de l'arrivée impliqués à l'adaptation ça ne va pas être facile mais Dieu merci à nous et nous impliqués à l'adaptation donc voilà ça ça m'a aidé à grandir en fait en parlant joueur de caractère Elidia à quoi tu avais deux mois et trois et pour que tu avais prévu toi tu peux nous dire quoi de ça en fait les gens ne se rendent pas compte c'est des gamins à qui on demande qu'à Kabako avant l'émission on parlait en off du haut de ses 22 ans il est conscient que Malien a 60 ans il le regarde jouer c'est extraordinaire dans une vie et ça intéresse des gens qui ont 60 ans ça fait que on ne sera pas en compte du travail qu'il y a déjà Kasekabomala Malien bébé pas longtemps donc il y a qu'à repérer ensuite on regarde comment tu te comportes parce qu'en Europe le football ce n'est pas que Kabalanta c'est ton comportement c'est la vie de groupe comment tu t'adaptes aux gens quel est ton mental est-ce que tu es faible donc en plus quand tu dis à un gamin il a deux mois de réaliser son rêve deux mois tu prouves en fait c'est une pression phénoménale donc arriver à convaincre dans cette situation ça veut dire que voilà il a déjà prouvé que mentalement il est fort maintenant on peut être fort quand on a 20 ans ou 19 ans et être faible après et donc le plus important c'est que Ginéboka continue à avoir ce mental dire que rien n'est donné compte dans deux mois pour produire au football quand il se court pour la plupart des joueurs et il faut dire que ni les joueurs qui mettent à rabble à centre il n'y a pas 5 qui deviennent professionnels ça il le sait et donc moi je dis chapeau d'avoir relevé ce challenge on va pas finir son père il a un autre message pour lui qui va toucher peut-être tout le monde je vous remercie que Dieu veille sur vous merci à cet enfant qui m'a rendu heureux et fier que Dieu le prothèse le prothèse merci Dieu aujourd'hui je suis dans ma nouvelle villa bon je vais donner moi les mouchoirs ce que le papa n'a jamais dit ce que le papa n'a jamais dit il vient de le dire là ça te fait quoi Moussa de l'entendre là là il vient de dire qu'il est fier de toi bon ça me touche là je sais pas ça me touche mais bon c'est pas moi de remercier c'est le coup de son travail il a été dur pour moi et voilà il mérite il mérite ça il mérite d'être heureux c'est je sais mon père je l'aime je sais pas à quel point vous expliquer à quel point franchement il a pas à me remercier tu vois il a pas à me remercier c'est après tout c'est normal moi c'est les objectifs dans la vie c'était pas tu vois d'autres ils se disent mais mais moi mon objectif c'était c'était la famille et voilà pour être tranquille dans ma vie c'est 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 la famille si je vais faire ça pour eux le reste là et voilà je m'en fous que ça soit moi ou et couverait quoi mais bon il y a il y a beaucoup de choses mais voilà en tout cas je suis content de vivre ce moment et d'ailleurs chaque fois quand tu es parti au standard c'était une famille en fait c'était comme des pères pour toi c'était comme ça veut dire que la famille c'est important pour toi et moi j'invite les gens à faire de leur famille la chose la plus importante c'est la seule chose qui va te rester en fait en fait il reste tes frères il reste ta famille tout le reste je ne dis pas que c'est du détail mais aimez vos familles là ton père dit je souhaite à tous ceux qui nous regardent un jour c'est une phrase qui est très courte mais c'est tellement important de savoir que tes parents sont contents de ce que tu fais tes parents sont contents de toi et donc voilà chapeau à chapeau à monsieur Dienepo d'avoir conduit son fils sur une voie qui lui permettent aujourd'hui de le rendre fier ce n'est même pas la question de la villa le simple fait d'être fier de son fils voilà c'est un petit paradis tu vois ça fait plaisir ça fait plaisir effectivement voilà donc Dienepo comme on me disait tu t'es rapidement imposé standard de Liège là au bout de la deuxième saison tu as commencé à être titulaire enchaîner les buts et même en Europa League tu étais assez performant à la suite de ça maintenant la grande surprise parce que beaucoup pensaient moi même personnellement je pensais que tu allais rester peut-être une autre année encore en Belgique pour confirmer mais on voit un gros transfert plus de 20 millions d'euros à environ 20 millions d'euros pour 100 ans qui est une forte somme d'argent surtout pour un joueur qui n'a qu'une seule année titulaire quand même dans un championnat européen donc arrivé là-bas tu as eu beaucoup de pression avec un tel transfert pour toi parce que déjà Visa Coman on pourra aller en Angleterre donc je pense que tout ça c'est pas évident pour un club d'investir autant sur un joueur africain du jeune sans expérience donc comment toi tu as vécu ce transfert-là pour l'Angleterre déjà c'était même avant la Coupe d'Afrique parce qu'à la Coupe d'Afrique c'est le senior Nécorlal en fait donc mais en fait j'entendais au Brega au forêt il y a des clubs d'autres ont venu ils ont fait ça mais moi je ne me concentre pas sur ça en fait juste sur le foot et tout j'avais pas un club en plus je connaissais pas à 60 ans même quand ils m'ont dit à 60 ans ils ont commencé à te suivre et tout j'ai jamais regardé leur match mon match il léguait et puis j'ai continué donc Coupe d'Afrique préparation là et j'ai échangé avec mes agents et tout donc voilà c'est mais c'était pas officiel parce que voilà pression c'était pas officiel parce que donc on répond avant qu'il y a officialisé donc on répond qu'il y a c'est officiel et je peux partir mais on répond qu'il y a donc voilà le contrat ça tombe à l'eau bien solution pour mes cas là quoi mais bon même avec pression j'ai joué la Coupe d'Afrique sans pression je savais que j'avais ça et tout et préparation c'était mais avant qu'il y a la Coupe d'Afrique là et puis mon travail donc où il y a officialisé et puis voilà j'étais content j'étais content parce que au point mon ouvre c'est mon ouvre et premier lig mon ouvre l'avril j'étais en premier lig lig et j'étais là mon petit on me manchester arsenal liverpool tottenham nous m'a m'a joué on m'a si ah t'es anglais jampion à m'a non ben ni grand frère ou y re n'ere wafo a t'e na an g a balontan koni an i t'ot t'e k mais je Merci à tous les gens qui ont fait la réalité. Et puis, j'ai besoin d'obéir. Moi, franchement, je peux dire, même si j'ai fait un bon match, je suis aimé quand elle est critiquée, en fait. Que ce soit un match ou un match, mais si je peux dire que j'ai apprécié, parce qu'étant un jeune, au Cabo-Belgique, après, il a dit, j'ai pas... J'ai une saison dronique, une saison complète, en tant que musique, en tant que titulaire. Donc, j'ai une expérience dans la première ligue, c'est pas du tout facile. J'ai joué dans la première ligue, après, ça a mal tourné. Mais c'est pas parce qu'on est talenté, talent bien. Mais c'est un championnat, c'est vraiment pas facile. J'ai joué dans la première ligue, c'était contre Burnley. C'était là-bas, mais on a perdu 3-0 là-bas. Mais après, j'ai commencé à jouer. Au match, c'était contre Liverpool, le coach m'a donné 15 minutes. Et après, j'ai été titulaire. Donc, je peux dire, en cinq matchs, j'ai une pression Blanc-RK, en fait. Ça passe où ça casse. Au jour où j'ai été, depuis un après-match, ça passe où ça casse parce que ma Blanc-RK était jeune, où il était, il était première ligue là, avec les supporters et tout, je ne calculais pas. Je ne sais pas où calculer. Je me suis dit, ok, mon objectif, c'est, en trois ou quatre matchs, d'essayer que pour Cloubou, il est formé qu'il y a à Wambula. Et qu'à essayer qu'il y a Cloubou, la Follot, que franchement, où il est confiance, il me plaçait en toi, ils ne se sont pas trompés. C'est ça. D'ailleurs, c'est un bon moment, parce qu'arrivée là-bas, tu as enchaîné les matchs, les grandes performances en début de saison. Il s'est l'un sans cent homme. Avec ton but que tu as mis, ta frappe à distance, je pense que c'était contre Yves Bissouma, non, c'était contre Brighton. Oui, c'était contre Brighton. Ensuite, tu as eu le but du mois, qu'on avait essayé de passer dans la séquence, la séquence que tu fais. Donc, d'entrée, je pense que tu as eu les supporters de ton côté, mais après, tu as eu quelques difficultés sur le plan physique. Donc, comment est-ce que tu as vécu un peu cette saison ? Parce que ça a commencé fort, ensuite, tu as eu les difficultés. Comment ça s'est passé pour toi ? Comment tu as vécu cette expérience-là ? Bon, je m'attendais, en fait. Au revoir, tout de suite, je m'attendais, parce que, voilà, Coupe d'Afrique et Bne, j'avais trois semaines de vacances. Voilà, sur le lieu, préparation d'Ambne, 60 ans et préparation d'Ambne. Bon, j'avais trois semaines de vacances, le coach, il m'a appelé. Ah, bon, franchement, je sais que tu as trois semaines, tu veux profiter de la famille et tout, mais nous, on a déjà commencé et j'ai besoin de toi. Au revoir, Coupe d'Afrique, il y a trois jours. Il y a trois jours. Donc, bon, franchement, à 4 années, quand on profite avec la famille, profite de mes trois semaines, je ne vais pas me déranger, parce que, voilà, j'ai envie d'être avec vous. Et puis, pour les récompenser, en fait, bon, franchement, je ne peux pas. Mais après, OK, il n'y a pas de problème. Et au Bietti, au lendemain, je vais aller à Ntahara. Mais Ntahara, je devais aller à ma pré-saison, même quand ma pré-saison n'est pas là, avant de commencer à jouer. Mais Ntahara, sur le Bleskir, l'équipe-là, ils étaient en difficulté. Après le monde de Bornelay, ils étaient en difficulté. Et contre Liverpool, je me rappelle bien, Ntahara, en tant que full-back, latéral gauche, je défends, mais ni ballon, mais je suis allié. Donc, j'ai joué 15 minutes. Après, contre Brighton, en latéral gauche, il y a des bananes. Et puis tout. Et le coach, il est venu, il m'a dit, ah franchement, ils m'ont appelé la pré-saison que, normalement, on doit te donner les 5 minutes, les 10 dernières minutes, comme ça, jusqu'à ce que tu sois fit. Et après, il m'a dit, je vais mettre un petit peu. Mais là, j'ai fort besoin de toi. parce que, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, et il m'a dit, il m'a dit, et puis, il m'a dit une fois, dans ma vie, quand j'étais au standard, et c'était, en Europe, à l'économie, c'est vie. Et, il m'a dit, 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 et il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, je remercie, il m'a dit, leIGH pierwszeолive, il ea qu'il n'a pas de souci, IL m'a dit, ce tutoriel, L'échauffement, l'agricien est un wow, et j'avais un petit truc au niveau de la cuisse mais bon parce qu'à l'instant ça me faisait mal parce que pression normalement je devais sortir pour que ça ne soit pas grave mais je me suis dit j'ai fait que deux matchs et je n'ai rien trouvé encore ni à lâcher ça ne va pas aller mais je continue à jouer 80 minutes avec la douleur et j'arrive même pas à marcher heureusement il y a une caméra depuis l'échauffement il y a des actions il y a des questions il y a des vidéos il y a des vidéos il y a des scanners il y a des scanners il y a des scanners il ne faut pas que tu es risquée au cycle il y a des scanners il y a des scanners ils sont là le budget est-ce que tu entrices c'est Choua batte, quoi, tu boulot, quoi. Donc, blesse, blesse, ou fenena, aye, mokom fenena, c'est, ga, riski, don, ta, ou, ne. Nek, me, kine ou, ka, an, ha, comment on dit, physio, physio, rum, na, quoi. Donc, an, ha, doctor ou, ga, niveau, là, niveau, sante, don, komega, massagini, et, traitement, Il y a des besoins de l'entraînement. Il y a des besoins. Il a des besoins, mais aujourd'hui c'est le voyage. Je vais partir. Je ne suis pas à faire de risquer. Il y a des risques. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc, le premier match, j'ai joué comme latéral gauche. Le premier mi-temps, j'ai joué comme latéral gauche. Le deuxième mi-temps, il y a Néblala à 10. Et Dolado. Comme ça, on a joué sous forme de 3-5-2. Donc, voilà, après les 70 minutes de temps, je me suis dit que j'ai joué comme ça. Donc, après ça, j'étais out parce que j'ai eu des problèmes. Et puis, c'est ce qui a ramené les problèmes. Mais je m'attendais, je m'attendais parce que la première ligue, c'est Amman Nouron, quoi. Amman Nouron, elle donne un robot pour tout le monde. Mais au Bégan, parce que c'est intense. Je n'ai jamais entraîné avec l'intensité de Bala. Donc, le match, là, ça ne s'arrête jamais. Donc, la vidéo, elle est prête. Elle est prête, OK. Voilà, on va voir que Guénepo, c'est vraiment devenu un joueur du championnat anglais. il donne son corps à la science, j'ai envie de dire. Je pense que Buka a besoin encore d'un peu de temps. Il donne son corps à l'intérieur, mais oui. Ça ne mettraîque. Laodyne. Non, 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 non. Il donne un joueur. ... 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 Et j'étais dans la voiture, je vois un nouveau français qui m'appelle. Donc, c'était Fuseni, Fuseni Djawara. Donc, c'était Fus, direct, il s'est présenté. C'est Fuseni, on a échangé, quoi. Et moi, direct, je ne sais pas, j'étais content d'avoir l'appel de l'équipe Nationale Première. J'attendais ça depuis longtemps et il m'a expliqué, il m'a dit, ok, il y a un match. Voilà, on doit attendre la convocation. Après sélection, convocation, donc Mili Sibora, après, on verra bien et tout. Et après, il m'a dit, il y a Fufana ouéle et puis il y avait Doudou aussi. Donc, direct, moi, j'ai appelé Fufana. Il dit, mais Fuf, ne appel de soleil, je ne sais pas, ni nous, tu vas dire, ne blaguez de l'oubène, tu vas dire, et moi, tu vas dire, il y a Fuseni. Ok, donc, trois jours après, Oili Sibora, Oili Sibora, Antoro ira là. Donc, ils ont dit, bon, envoyez les billets et tout. Mais bon, moi, l'école de Tanguy, mire, avion, mire, 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 mire. On ne sait jamais. Donc, voilà. Voyager à deux jours du voyage, on ne sait pas, mais on ne sait pas, mais on ne sait pas, on ne sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Tu vois, donc, Fon a dit, ah, tu sais, on sait, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Mais bon, après, on a fait le match, franchement voilà je m'ai raté et puis j'ai merci c'était c'était le début de de l'aventure oui oui aujourd'hui dans le monde il y a il y a c'est il y a la compétition et on a il y a un pays contre la la Pourtant, tu vois, moi, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi là-bas. Mes parents sont en Côte d'Ivoire, mes frères sont là-bas, ils supportent l'équipe de Côte d'Ivoire. En fait, si une équipe doit éliminer le Mali, que ce soit la Côte d'Ivoire, c'est un mal pour moi, mais la Côte d'Ivoire a remporté deux cannes et pour moi, c'était un autre truc. Mais en même temps, je n'étais pas triste parce que j'ai découvert un fond de football malien. Il y a une identité. Il y a une autre fois, c'est le commentaire de la Côte d'Ivoire a inventé sa propre façon de jouer au foot. Je pense que cette phrase-là, elle seule, résume sa carrière. Il n'a que 22 ans, résume sa carrière, effectivement. Donc moi, j'ai découvert que mes parents, il y aura des temps. C'est pour ça que c'est important que tu as rencontré, 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 avec le concert Stade d'Ivoire. Si tu mets un gazon en billard, il y a peu de gens qui peuvent en face d'eux. Et donc, c'est vrai que Canna, ça nous a fait mal l'élimination, mais j'ai découvert qu'on avait des vrais soldats sur le terrain. On était fiers de l'équipe. Voilà, on était vraiment fiers. C'est très simple. Et Genepo, contre la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un vrai match. Il y a eu au dos, il cassera, il y a eu, 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 avant ce match et après ce match. Bon, tout d'abord, en Magata, la Coupe d'Afrique, l'objectif, ce n'était pas d'éliminer la Côte d'Ivoire, mais c'était d'aller le plus haut possible, en fait. Tu vois? Et puis, nous, franchement, la mentalité de, ce n'est pas pour nous qu'il était des fleurs, mais la mentalité d'Oribe, en équipe nationale, moi, j'aurais équipé, j'aurais en force, en fait. Avant, je ne savais pas que la Coupe d'Afrique, c'est comme ça. avec les grands frères, nous, mais là, quand on est à Kabbalah, on est une famille. En te ban, tu vois? On a tissé, on a tissé un lien familial, qui, voilà, où est-ce que la motivation, en fait. Par exemple, je me rappelle, avant, on avait besoin d'un point, là-bas, pour que ça s'est qualifié. Donc, nous entourons à Gabon, 1-0, avant le match, à la manienne, il est venu, à quoi, bon, il a été mouru, mais il a été mouru, sous forme de motivation, à quoi, je n'ai pas, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, qu'il m'a dit, qu'il m'a dit, qu'il m'a dit, tu vois, il m'a dit, et puis tout, malgré qu'il n'était pas titulaire, il n'a pas joué, mais, voilà, ça se voit qu'il s'est là pour l'équipe, et tout. donc au bas on s'écoute tous je veux pas me dire qu'il faut dire j'ai envie d'être leader donc tu vois parce que on est dans le même bateau on est dans le même bateau mais là donc voilà donc entre nous mentalité de Coupe d'Afrique c'est pourquoi quand on a perdu c'est pas on était pas parce que c'était contre la Côte d'Ivoire c'était pour la compétition parce que même avant le match on a échangé avec des joueurs il va rien et tout et au départ il faut Rokouni Malik Bena il y en a ils avaient même pris la billet et tout pour qu'ils n'aient pas de prendre cela même en match il y avait des joueurs il y avait des joueurs ils ont dit petit va doucement ou il y a déjà dit la même chose même moi un joueur il y avait des joueurs qui n'a rien à prouver parce que tu viens de signer à Saint-Antoine c'est la première ligue il y avait des joueurs et tout tu vois donc là il y avait franchement Elisa nous avons envie en fait on a envie et tout et puis on a besoin de nous donner du temps on est tous jeunes on est tous jeunes on a besoin du temps pour que même dans Gaïna il y a des critiques contre le Namibie moi les gens sont venus ils ont dit qu'il y a Instagram mais je n'ai pas calculé tu vois je me suis dit mais je ne peux pas comprendre dans Gaïna la même chose dans Tira la même chose donc encore à Mouneke ils veulent quoi en fait même eux ils ne savent pas et tout donc donc les conditions bon ça moi je suis sûr dès qu'il y a des droits de faire ce que j'ai à faire les conditions et autres c'est pas à moi de dire mais il y a des difficultés quand même au lieu qu'on est si footballistiquement on est prêt les gens ils veulent qu'il y a des coupes d'Afrique il y a des coupes d'Afrique il y a des coupes d'Afrique il y a des coupes d'Afrique nous nous on peut le faire mais il y a des par les responsabilités et essayer que ok nous on a des responsabilités parce que on a fait le match en Belgique contre Japon là-bas on a Japon qui a fait la Coupe du monde là Japon qui a fait la Coupe du monde mais où va matcher contre la Belgique contre je sais pas ils ont joué contre qui même après la dernière match contre contre Ghana en Turquie c'était un bon terrain alors que le groupe n'était pas au complet voilà donc voilà c'est pour dire que l'objectif du Mali a un objectif pour la Coupe d'Afrique et qui peut mais d'aller le plus l'Europe n'est pas en frustration mais bon avec le travail on a des petits réglages nous on a essayé qu'on nous je crois ça va aller en parlant de match de Namibie et Mali et Mali qui est match maintenant au Califera qui a fait la Coupe d'Afrique là bon le derby qui a fait la Coupe de Califera mais là on a des supporters qui a fait la Coupe de Califera en parlant du match de Namibie Mali il y aura un match mais déjà un match il est retour un il est passé par là apparemment je ne peux un mot de blalane on a un groupe qui a fait un entraîneur de blalane on a fait son gata qu'est-ce qui se passait au match et le retour non le problème faut se compter je crois depuis ta récouche nationale le problème a déjà terminé de mon retour en fait tu vois donc au match là moi je veux dire aujourd'hui je ne devais pas jouer parce que le match je ne me suis pas entraîné et tout mais ces match là je tenais à ce match je tenais à ce match tu vois tu vois j'ai failli avoir une lésion musculaire et tout donc après donc donc au Kera Namibie match allait donc j'ai parlé avec le coach j'ai dit ah j'ai eu un truc et puis voilà douleur mais comme j'ai ramené ma machine et puis tout je vais faire mes soins et puis voir avec les kinés et tout s'ils peuvent m'aider ensemble mais l'entraînement de demain je ne peux pas le faire mais vous comptez sur moi pour le match et puis j'ai joué tous les matchs pas tous les matchs mais je suis sorti je crois que j'ai fait ce que je je pouvais faire donner le meilleur de moi-même mais battre pour l'équipe et après le match le lendemain je suis même parti avec le docteur au pal le docteur il a le docteur vis-à-vis les blessures donc ça risque de pour trois ou six mois donc on a le papier le docteur après j'ai appelé le coach mon coach il est échographique mais le docteur il a le papier il a tout il était présent et tout il était avec moi donc docteur il a le coach il a le coach franchement c'est vrai donc voilà tu peux rentrer faire tes soins et meilleure santé mais aussi ma la nuit avant qu'il a décollé au revoir du j'ai expliqué et puis j'ai cinq minutes de discussion avec le coach et puis tout donc qu'on s'est compris après ne rentrer là tu ne peux pas appeler des gens qui jouent au haut niveau ils jouent dans le top en première ligue en France ou en Belgique ou je ne sais pas moi en Autriche en Allemagne quand en fait les gars ils jouent sur du bière tu les amènes à Kabbalah en fait Kabbalah je l'amène il ne s'agit pas de Kabbalah courant en fait Balontana est un outil de gazon il y a un outil qui 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 a un outil Balontana c'est un gazon ce n'est pas ça en vrai ou des mensonges faire croire aux gens qu'on a rénové Kabbalah alors qu'on sait que ce n'est pas rénové et qu'est-ce qui se passe supporters ils vont devenir plus exigeants et quand il y a ni Banana ils ne travaillent pas mais quand il va rentrer dans un tour il va se baisser et donc c'est tout ça à un moment donné il faut qu'on soigne tant qu'on ne soigne pas ça il va toujours nous manquer quelque chose au Chan il va toujours nous manquer quelque chose à la Coupe d'Afrique des Nations on va avoir des joueurs blessés pour des raisons bêtes c'est vraiment dommage pour une équipe nationale comme le Mali qui a autant l'ossature de l'équipe c'est des joueurs professionnels ils ne pouvaient pas gazonner tout simplement le gazon de Kabbalah et le gazon du stade du 26 mars arrêtez arrêtez à deux semaines du truc non mais c'est fou merci merci beaucoup Elidia c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce que j'avais j'avais déjà remarqué que Mali a difficulté à domicile c'est toujours l'environnement les infrastructures qui ne sont pas bonnes Nia et Mali bêta extérieure souvent on fait des bons matchs c'est parce qu'on est dans des meilleures conditions qu'au Mali donc comme on l'a dit on a une belle génération de joueurs c'est pas la première belle génération on a eu des belles générations avant on a pas réussi à les aider à nous emmener où on devait aller donc maintenant la balle est dans le camp des dirigeants on espère qu'ils vont prendre note et que ça va aller les choses vont s'améliorer je pense très bien je pense très bien je pense très bien et maintenant avec la Guinée plus rapidement deux minutes avec la Guinée match il prépare c'est ça moi des match il n'y a pas de relation contre Magasuba Anifoussé Ndjaora en Némo Anifoussé Ndja et pour toi aujourd'hui ils sont 4-4-2 ils sont 4-4-2 mais c'est qu'ils ont des idées et les 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 idées en 2-3 minutes bon notre relation avec le coach je crois on a relation parfaite et à nous parce qu'ils nous écoutent on nous l'aiment ni on a une idéologie mais nous on respecte on a un frère pour gagner et pour gagner donc voilà je crois c'est le plus important c'est ça c'est ça le foot le foot c'est pas parce que il faut imposer le joueur quand il y a un non donc comme ça vous changez sur ça et pour avoir une solution bon je pense je crois parce que tout le monde s'entraîne bien le match nous nous remettons de jeux au WSK et ils sont concentrés pour s'améliorer parce que nous nous c'est pas facile parce que il y a un national le match nous nous parce que à chaque fois il y a un changement 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 donc pour bien préparer un match mais la plupart de la trêve internationale sera avec 4 5 jours de préparation et malgré tout ça au Mali nous on essaye d'échanger entre nous avant le match et puis tout on va en place on va mentalité pour aborder ce match malgré que voilà en qualité mais voilà on a un match il faut être à la lèche on a un équipe il faut minimiser on a un match il faut minimiser parce que voilà dans un match de foot ni tira moi moi défait ni tira il veut clare la victoire nous pour que bon moune yanti pour que kasego ameliorer au fene et victoire d'ode en fait donc amna match amna match n'aborde ka ameliori tout le monde va se donner à fond voilà pour que et et pour que c'est pour faire plaisir au peuple malien en fait moi en tout cas avec tout le monde on a cette mentalité n'améga joué victoire yere pour que un victoire la far a djam malien nous on se bat pour ça parce que on sait à quel point ni mali gagn a kadi malien oui même à la coupe d'afrique on va jouer malien car sourire douma ni sourire doula ou l'ou massis nous on est tranquille donc on va se battre pour 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 faire ça comme guiné donc on tchad à la maison pour bien finir l'éliminatoire donner sourire à nos supporters faire la fête avec nos supporters après l'éliminatoire et puis après on va se concentrer sur les éliminatoires et puis la coupe d'Afrique à venir Inchallah Juste il y a Buna qui dit qu'ils exigent qu'on invite le ministre des sports pour parler des problèmes autour de l'équipe nationale le ministre on s'est appelé ça ne s'est pas fait il y a Ibrahim qui l'a eu ça ne s'est pas fait il n'est pas là il y a Souley qui l'a eu aujourd'hui on est dimanche le ministre avait dit à Souley qu'il serait là demain à 20h hier c'était hier il n'est pas venu on n'en a pas parlé parce que voilà il n'est pas là nous on invite le ministre donc ceux qui nous écoutent qui aiment le football qui sont avec le ministre s'il est en train de regarder Montaga Taher 442 c'est pour la promotion du football malien vous êtes invité vous êtes même notre invité d'honneur donc contactez-nous il y a le numéro sur la page voilà tout le monde sait comment nous trouver voilà on aimerait vraiment discuter des problèmes de l'équipe nationale parce que comme je l'ai dit il y a peu de choses qui apportent de la joie aux Maliens et aussi rappeler que il faut payer les primes des footballeurs les footballeurs ont droit des primes en 2015 le ministre de l'époque a pris un arrêté interministériel pour fixer le cadre des primes pour toutes les équipes nationales de KD jusqu'au A donc il y a 350 millions de francs qui ont d'équipes nationales des équipes du Maliens donc il y a la diagra d'on pour tout la Kodi et on ne chante parce que il y a un n'est au gare donc voilà et je voulais que Ibrahim ne conclue je voulais aussi vous dire oui il y a c'est que il y a qui passe le bonjour en bafo kave dine po fau a pémé d'ab bafo a mabafo akato kabi clak et sac c'est même dros félicitations à lui aussi c'est 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 tiè re là moi c'est 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 mon c'est 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 qui a fait un travail de travail. Et la vie, nous avons fait un travail pendant deux heures de temps et nous avons fait un travail et nous avons fait un travail et nous avons fait un travail partout dans le monde entier. Bon, franchement, nous avons fait un travail en fait. Nous avons fait un travail parce que nous avons fait une émission d'Amné dans notre et nous avons fait un travail entre nous, les joueurs ivoiriens, les sénégalais, et tout. Et au bout d'un jour, ça me met en confiance en fait. Parce que j'ai pu répondre à des questions pour savoir si c'est ça ou ça. Je ne peux pas garder tout pour moi en fait. Parce que, volontairement, la pression est trop. Donc, si tu gardes tout ça pour toi, après, ça va être difficile pour toi. Mais, vous avez invité à parce que voilà, nous avons fait un travail et puis, nous avons fait un travail pour leur dire qu'ils se trompent. Tu vois, ils se trompent. en fait, en fait, en fait, en fait, j'invite tout le monde à vous soutenir. À vous soutenir. nous, à l'équipe nationale, qu'on soit, voilà, qu'on soit unis, qu'on doit vous soutenir. Parce que vous, vous êtes là pour nous. Et puis, votre soutien, ça nous booste, en fait. Donc, franchement, merci à vous. Et, comme j'ai toujours dit, je suis à votre disposition si vous avez besoin de moi. Et puis, voilà. Et puis, comme vous avez dit, vous voulez vraiment que Fred, il soit là. Et moi, comme je suis content, je vais tout faire pour qu'il soit là avec vous. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'est mon cadeau, mais c'est Valentin, ça. Non, non, non. T'as déjà eu ton cadeau. La famille. Il a dit cadeau, oui. Je voulais vous demander, allez vous abonner sur le compte Instagram de Moussa Genepo. Explosez son compte Instagram avec vos messages de soutien. Nos joueurs ont besoin de votre soutien. Vous le faites chaque fois qu'on vous le demande. Et voilà, c'est le pauvre Moussa Genepo. Apportez-lui beaucoup, beaucoup de soutien. Il en a besoin. Et le Mali en a besoin. Voilà. J'ai dit d'ailleurs vraiment, j'ai juste 30 secondes. Depuis une émission, presque, Malika Balondana, presque, il y a bien. Moi, je pense que tous les joueurs de l'équipe nationale aujourd'hui sont le même discours, le même objectif. Moi, je pense que l'équipe a été bien bâtie par les sélectionneurs et tous les staffs techniques. Maintenant, il faut que je vais me donner aussi aux dirigeants de faire leur travail pour que Mali Bisseka monte sur les toits du monde entier, sur les toits continentaux aussi. Alors. Exactement. Exactement. J'ai beaucoup de respect pour Mohamed Magasouba. Moi, je suis partisan du fait que Mali est malien. Il n'y a pas de ballon d'or africain. Il peut être européen. Il a une très belle lecture du foot. Je voudrais que ce soit des gens comme ça qui ont confié le foot au Malien. Tu sais. Donc, l'idée est là, je ne peux pas rappeler la manière de parler. C'est vrai. Elisa, il a raison. Tu vois. C'est quand je suis comme ça. Je suis comme ça. Moi, dans ma tête, ne m'a changé. c'est pas parce que je joue en premier rangé. Non. Mais tu vois, non. Avant que tu vois, si ça mette moi ma vie, c'est la musique. Je danse partout. Tu vois. Mais donc, il y a un peu. Mais donc, il y a un peu. Il n'y a pas d'entraînement. 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 Après ça, je m'amuse. Il y a un peu d'entraînement. Les gens qui me connaissent, moi, ils n'ont pas d'entraînement, tu vois. Mais bon. T'inquiète, les gars sont bien amables sur la ligne, tu vois. Il y a un peu d'entraînement. Ok, ok. En tout cas, merci infiniment pour ta disponibilité et ta joie de vivre. Et puis, l'équipe nationale compte sur toi. Nous, on compte sur toi. Et on a été très, très honoré de t'avoir dans notre émission 4-4-2. Parce que nous n'avons pas longtemps que nous n'avons pas à la Madafa. Nous n'avons pas à la Madafa. Donc, merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Ibrahim, c'est les boss. Voilà. Merci encore, Moussa. Vraiment, Adjaranye, que tu sois venu. Et vraiment, tes messages d'encouragement nous touchent. Parce qu'effectivement, ni plateau, ni on l'a fait pour les joueurs. On l'a vraiment fait pour tous les joueurs maliens, les stars ou même les moins connus, pour donner une plateforme à tout le monde. Parce que les joueurs maliens, Amsir Amia a apporté au sport malien. C'est ça, quoi. On n'est pas des joueurs. On n'est pas des entraîneurs. Nous ne sommes pas des agents de joueurs. Mais Amsir Amin, c'est de donner une plateforme vraiment aux acteurs du football malien. Donc, on est content de pouvoir vous aider dans ce sens-là. Maintenant, on salue encore nos spectateurs. parce que sans eux, ni émission, ça ne va pas exister. On sort des banners, des banners vidéos partagées. Et ça attire le public. Ça permet donc aux joueurs qu'un message est transmis. Donc, on vous remercie pour cela. Donc, pour conclure, bonne fin Saint-Valentin à tous. Merci. On se retrouve le jeudi avec cette fois Foussen Ndiyawara. Donc, le coach à tous. Et lui aussi, on l'attend avec vos questions. Et Inch'Allah pour une très bonne émission. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent. Les anciens internationaux, les anciens internationaux. Tout le monde. Avec la FFM, on voit tout. Inch'Allah. Avec le travail, les fatigables d'Ibrahim et d'Elida. Il y en a son âme. Il y a beaucoup de temps. 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 Alors, merci beaucoup. Merci les gars. Merci à vous. Je ne peux pas couper Jeanneko. Après, on se passe.